Alors, petite déclaration de Laurent Rossi concernant Alonso qui peut continuer dans les fins et ailleurs avec Alpine. Ce sera son propre choix, dit-il. Fernando est plus qu'un pilote Renault, il est un des hommes clés du sport auto du groupe Renault. Il est très précieux pour nous et nous parlons beaucoup, beaucoup de choses. Au cœur de l'implication d'Alonso, bien sûr, se trouve son travail dans le cockpit et Rossi souhaite clairement qu'il reste longtemps. Il est très probable qu'il continuera longtemps en compétition avec nous. Nous voulons, pour moi, il est un des meilleurs du sport auto. Il est donc logique que nous le maintenions dans ce domaine. Je pense que le sentiment est réciproque. Rossi a admetté ce week-end qu'Alpine envisage de revenir au Mans, où Alonso a gagné en 2018-2019 avec une hypercar. Son pilote a été consulté, évidemment. La décision interviendra dans les prochains mois, voire semaines. Mai 2022 serait un peu tôt. Fernando est un excellent pilote et il peut tout conduire, nous en avons déjà parlé. Tant qu'il sera à l'aison Formule 1, il y sera et nous en serons tous heureux. Mais quand il décidera que le jour de ce soit est venu, il aura toujours la possibilité de continuer à courir au sein du groupe Renault. Si nous sommes effectivement engagés en endurance mondiale, nous lui trouverons un baquet. Très bien. Alors, la grande année pour l'endurance, ce ne sera pas l'année prochaine, ce sera vraiment 2023. Avec tout plein de constructeurs. Là, il y a Cadillac qui a signé hier, j'ai vu. En plus, il y a au moins une dizaine de constructeurs déjà qui vont engager au moins deux voitures en minimum en catégorie hypercar pour 2023. L'année prochaine, en 2022, il y a Peugeot qui y revient. Donc, il y aura Peugeot, Toyota, peut-être Klingkanaos encore et Alpine. Je ne suis pas sûr qu'il soit là, du coup. Mais bon, déjà, Peugeot, Toyota, ça va être un duel intéressant. Mais ce sera vraiment en 2023 que tout ça va décoller, quoi. Donc, voilà pour Alonso qui pourrait très bien faire ses débuts en 2023. Enfin, avec Alpine en endurance, quoi, du coup. Alors, en 2023, est-ce qu'il sera encore en F1 ? Ça, ça reste à vérifier. On verra bien, déjà, comment ça se passe à la fin de cette année. Et toute l'année 2022. Voilà pour Fernando. Je vous laisserai agir. Ciao.